Soyez tous salués, bonsoir, quel que soit l'endroit où vous trouvez, veuillez recevoir les bénédictions de Tidane Zadé, le grand esprit, l'esprit fondamental, l'auteur de tout et celui qui guide nos esprits depuis la nuit des temps. Nous étions d'abord avec lui avant d'être ici. Eh bien, ce soir, nous sommes donc mercredi le 25, je veux pouvoir vous parler d'un sujet que je tire de questions. Je vais traiter d'un sujet qui est une question, en fait, de quelqu'un qui me suit et qui est abonné à ma page Facebook, également sur TikTok. Mais il a posé la question sur ma page Facebook, la question de savoir pourquoi la spiritualité est très importante, quelle que soit la religion ou quelle que soit la pratique dans laquelle nous trouvons. Quelle est l'importance de la spiritualité ? Bien, avant de terminer donc le sujet de ce soir, je vous invite donc à écouter cette belle petite mélodie. Mais avant d'écouter cette mélodie, s'il vous plaît, j'aimerais attirer votre attention sur un live que j'avais fait il y a de cela un mois et demi. Ça remonte, je crois, juste quelques jours après mon départ du Gabon. J'avoue que pour ceux qui me connaissent, ceux qui étaient auprès de ce monsieur, Marius, ils ne m'ont jamais vu à ses côtés. Je sais seulement qu'il habitait quelque part dans la zone du 4, mais je n'ai jamais été chez lui. Mais lorsque je suis rentré du Gabon, je suis rentré du Gabon, donc le 4 août, aujourd'hui ça fait plus d'un mois exactement, puisque nous sommes presque à la fin du mois de septembre. Le 6 août, j'avais fait un live où je disais que je demandais à les gens de me contacter si possible et de me donner des nouvelles du vieux Marius. Car mes esprits me montraient quelque chose qui risquerait d'arriver, bon, vous savez, les gens ne m'ont peut-être pas cru, les gens m'ont pris pour je ne sais quoi. Et j'ai appris comme vous, il y a seulement deux jours qu'il nous a quittés, il a rejoint nos ancêtres. Alors que ce dernier donc repose en paix, et j'aimerais donc observer une minute de silence pour la mémoire de cet homme qui a beaucoup fait pour l'avancement du boité. Merci encore une fois de plus. Et que nos ancêtres reçoivent dans leur milieu qui retrouve la paix, et je sais qu'il est parmi nous, parce que c'est cela aussi l'ancestérité. L'ancestérité c'est cet homme qui de tout son vivant d'abord, en tant qu'être vivant ici-bas, a travaillé jour et nuit, contribué à éclairer le peuple. Donc, il est dans des bonnes mains, et que Tétan Zambé, Tétan Mwanga, puissent lui accorder encore ses grâces. Merci bien. Et je tiens à adresser également ici mes sincères condoléances à la famille, éprouvée par la perte de ce grand homme, Marius. Merci encore. Bien, nous allons donc entamer le sujet du jour. Quelle est justement l'importance de la spiritualité ? Quelle que soit la pratique, quelle que soit la religion que nous pratiquons, qu'elle soit une religion occidentale ou ancestrale. Nous allons donc nous détendre par cette belle petite mélodie dont je n'ai aucun droit d'auteur. Merci encore de l'apprécier. Merci. 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 Fils. Merci. 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 L'énergie est liée avec la pensée. La pensée n'est que le moteur fonctionnel de la mise en circulation et de la manifestation de la matérialisation ou pour ne pas dire la réalité vient de l'irréalité. Le visible est le reflet de l'invisible. Je vais là-bas pour vous expliquer que nous allons donc rentrer dans le monde de la spiritualité. Et qu'est-ce que j'entends par spiritualité ? Nous allons tous consulter le dictionnaire et on va voir ce que disent ces grands hommes mais qui pour la plupart étaient influencés par les doctrines religieuses d'antan. Voyez-vous, nous allons écouter Robert. Avant que je ne vous donne ma définition en tant qu'initié des grands mystères. La spiritualité. D'abord, Larousse lui, il explique que c'est la qualité de ce qui est esprit, de tout ce qui est hors de la matérialité. Et quand on parle de spiritualité, ça a un rapport avec l'invisible, ça a un rapport avec l'âme. Et même quand vous lisez les poèmes grecs, c'est moi qui ajoute, je parlerai de Platon. Dans cette tétralogie, Platon dans cette tétralogie, il fait des discours, des dialogues. Mais lesquels dialogues, en réalité, sont cachés sous des poèmes. Mais dans ces poèmes, c'est cache la réalité de l'invisible. Mais souvenez-vous, Hermès, le Dieu suprême, le Grand Esprit, il lui a rappelé qu'il faut d'abord comprendre que la pensée, seule la pensée qui peut nous permettre de voir l'invisible. Et par cette pensée, nous comprendrons que la pensée est une partie invisible de l'invisible. Et quand on parle de la pensée, il y a une relation sine qua non avec l'esprit. D'accord ? Maintenant, quand on voit la définition de Larousse, Bon, la qualité de ce qui est esprit, c'est cela la spiritualité. Et ce qui se dégage de toute matérialité. Je vais beaucoup insister sur la partie de toute spiritualité. Parce qu'en effet, j'ai toujours eu des conflits avec mes frères religieux. J'étais moi-même un religieux. Mais n'oubliez pas la question du jour. Quelle est l'importance de la spiritualité ? Quelle que soit la pratique que vous faites. Quelle que soit la religion. Quelle soit une religion traditionnelle. Quelle soit une religion occidentale, moderne. Quelle soit une philosophie. Parce que même la philosophie, elle est liée toujours avec la pensée. C'est un discours que l'on écrit, mais à partir d'une inspiration. L'inspiration a été précédée d'une aspiration à une idéologie. Et quand on parle même de l'idéologie, idée, conçue, préconçue, matérialisée. Par l'expression, tout est toujours esprit. Donc, le prime abord, je serai d'accord avec la définition d'abord de la rousse pour dire que tout ce qui est esprit, tout ce qui est dégagé de la matière, c'est-à-dire, comme il le dit, ce qui est dégagé de toute matérialité, est spiritualité. Le conflit que j'ai avec mes frères parce que, effectivement, ils ne comprennent pas que c'est par la spiritualité que l'on peut mieux comprendre l'invisible qui est dans l'invisible. Et c'est par le courant des pensées, d'où la fondation, d'où la prolifération de la plupart des grandes sociétés philosophiques, théologiques, théosophiques, religieuses, et j'en passe. Tous les termes sont mieux placés et autorisés pour découvrir et définir l'affluence de la spiritualité, surtout depuis le début du XXe siècle. Ce début du XXe siècle, en effet, a vu une pullule, n'est-ce pas, de beaucoup d'hommes et des femmes qu'on appelait les hommes des Lumières. Et ainsi, si vous pouvez commander ce livre intitulé, il est écrit par Jacques Bédou, de l'an 1000 jusqu'au XXIe siècle, les initiés, les hommes de la spiritualité, leur vie, leur doctrine et leur vision, et surtout leur influence même, qui devenaient des influences précurseurs de la plupart des grandes écoles philosophiques et philosophales. Je vous citerai quelqu'un qui a créé ce qui est l'auteur du Saint-Martinisme, qui est une partie de la pratique rosychristienne à Mork, et dont j'ai été également disciple. J'étais introduit donc dans le Saint-Martinisme par le feu Maître Moukany Mapangou Moukany Mouetza, qui a dûé son âme. Il était grand maître du Saint-Martinisme, maître de la Rose-Goua Amorque. Ce n'est secret de personne, car à un moment, il fut le président de cette année. Martínez de Pascali, donc, on parle de son histoire de 1726 au Port-au-Prince jusqu'à 1774. Martínez de Pascali, donc, est l'un des premiers grands aventuriers mythomanes et illusionnistes du siècle de lumière, ouvrant la lumière à Cagliosro, que nous connaissons. Cagliosro, du comte de Saint-Germain à Adam Weisborg, qui est l'auteur de la création de la franc-maçonnerie, qui a été rattratée plus tard. Il élabore donc un système occultiste et théologique, en le greffant sur des hauts grades d'une franc-maçonnerie dont l'humanitarisme philosophique ne pouvait suffire à certains frères animés d'une mystique et d'une religiosité exacerbée, un but de pouvoir secret et surtout assez crédule pour se laisser abuser. Donc, Martínez de Pascali, lui, a une personnalité aussi fascinante que singulière qui va demeurer une énigme, même pour ses disciples. Inventeur de l'Ordre des élus de Cohen, l'un des plus mystérieux rites théurgiques dont je détiens une copie. Et ses adeptes, du moins, ont été connus à partir du comte de Louis-Claude de Saint-Martin et Jean-Baptiste Villormos, qui ont conservé les secrets absolus de ses enseignements. Effectivement, M. Martínez de Pascali, lui, il va, de par son imagination enfiévrée et son existence aussi trouble qu'aventureuse, vont le conduire à écrire un traité malheureusement qui n'a pas été achevé, car il mourra en 1974. Ce traité est le traité de la réintégration. C'est un labyrinthe, un sommet d'ésotérisme, un concentré de la magie chaldéenne, des cultes primitifs pré-néo-noachiques, c'est-à-dire qui ont existé avant l'époque de Noa, de la Gnose, de la Kabbalah juive et chrétienne, des mystères de Talmud et des mystiques rosychristiens, dont je vous ai dit tout à l'heure le Saint-Martinisme. Dans le domaine de la foi, l'homme a un impérieux besoin d'épreuve et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce monsieur, sa biographie est un peu contradictoire parce que les gens nous disent tantôt qu'il est né à Grenoble en 1726 ou 1727, mais malheureusement on n'a pas des archives fiables, mais on découvre que finalement c'est du côté de Haïti qu'il verrait le jour. Bref, malheureusement, beaucoup se sont intéressés à ses écrits, notamment Franz Vorbaden qui est à la fois chrétien par sa confession, mais juif aussi, il va faire revivre cette alliance ancienne des enseignements de Martinez de Pascali qui finalement, ses enseignements vont apparaître en 1754 dans plusieurs loges maçonniques du Midi de la France et il va finir par fonder, je vous parle de Franz Von Bader, il va créer l'une des loges maçonniques du Midi en France qu'on va appeler le chapitre des juges écossais. Je vous ai pris un exemple pour vous parler de la spiritualité. Martinez de Pascali, c'est un exemple que j'ai vu parmi les milliers des initiés qui ont existé de l'an 1000 jusqu'à 1959. Voyez-vous, on vous parlera de Mozart aussi, on vous parla de Gassort Jacques qui a existé à Dijon de 1719 jusqu'à 1792. On vous parlera de qui ? On vous parlera de ses essais et ses écrits sur l'illuminisme, l'illuminisme qui n'a rien à voir avec l'illumination, l'illuminati. On vous parlera de Dom Pernet, un hermétiste et achimiste également qui a vécu au XVIIIe siècle. On vous parlera, je ne sais pas encore de qui, d'un autre Saint-Martin, mais celui-là, il s'appelle Louis-Claude qui a vécu de 1743 jusqu'à 1803. Celui-là, il est considéré comme le philosophe inconnu. Bref, je vais fermer tout ceci pour vous dire qu'ici, il s'agit de dépositaires des traditions cachées, de la véritable spiritualité révélée au peuple, mais qui, pour la plupart, étaient inspirées par l'invisible. Revenons. C'est dans l'invisible que l'on comprend l'invisible. C'est dans la pensée consciente, par l'aspiration et l'inspiration, qu'on comprend la spiritualité. Maintenant, je vais répondre à la question. Je répète, ce livre a été écrit par Jacques Bédou. Le titre, c'est « Les initiés, de l'an 1000 jusqu'à nos jours ». Je ne sais pas si vous pourriez le trouver en librairie, mais est-ce qu'il existe encore ce livre ? Je l'avais acheté à Paris en l'an 2000. En 2020, autant pour moi. C'est là que je l'ai acheté. D'accord ? Donc, c'est un livre que je vous conseille de lire. Je l'ai lu tout en entier. C'est un livre qui a près de 1300 pages et je l'ai lu pendant deux mois. 1300 pages. Je vous le conseille. Alors, donc pour répondre à cette question et m'inspirant des paroles qui ont été écrites par Hermès, sous inspiration que « Mon fils, il faut d'abord prier le Dieu supérieur, le Dieu suprême, le Père unique. Et ensuite, tu pourras te tourner vers les dieux, vers les ancêtres, ceux qui sont venus avant toi. Parce que c'est à travers ce retour dans l'invisible que tu pourras mieux expliquer. Maintenant, quelle est l'importance ? Il faut d'abord passer par le constat que considérant les exemples que je viens de vous donner de ces grands qui ont écrit sur la spiritualité, les religions, je peux dire, ça c'est un constat général, peut-être il est le mien, je vais me pardonner, mes frères religieux, mais sans passion aucune, je vous dirais qu'une religion sans spiritualité réelle, c'est une religion qui tient ta main. C'est une religion dont les leaders de la religion vont toujours patauger dans le bal et vont toujours trouver une excuse pour dire que Dieu est un Dieu de grâce. Oui, nous le savons, c'est un crédo qui a été amplifié par Paul, n'est-ce pas ? Mais loin de là, en réalité, si vous associez dans votre religion et l'exotérisme, l'exotérisme c'est cela ce que vous faites, c'est la prêche. Sensibiliser, motiver, prêcher, c'est bien beau, mais il faut associer à votre exotérisme, l'ésotérisme également, parce que les deux normalement devaient aller ensemble. Vous ne pouvez pas condamner le péché sans rentrer dans l'invisible pour comprendre les dommages que le péché peut créer et qui sont derrière ou qu'est-ce qui se trouve derrière le péché, ce que vous appelez péché, c'est-à-dire pourquoi dans nos rites et traditions, que ce soit occidentales, orientales ou africaines, on nous parle des interdits, on nous parle des assaises initiatiques pour nous qui sommes dans la pratique du yoga. Pourquoi ? Mais justement, c'est parce que cela nous permet, n'est-ce pas, de mieux comprendre le message des maîtres, de mieux assimiler et de pouvoir vivre la transformation. But premier, donc, d'une véritable religion qui allie l'exotérisme et l'ésotérisme, c'est la religion qui vous permet et qui vous permet pour un seul but d'arriver à la transformation. Or, une transformation ne peut être possible que par la transmutation. Ah tiens, un nouveau mot. Qu'est-ce que c'est la transmutation ? Transmuter veut dire opérer un changement partant de pour et en cherchant la cause, ce qu'on appelle the root, c'est-à-dire la racine même. Et la racine, c'est quoi ? C'est l'esprit. C'est l'esprit. Il faut aller à la racine. Vous ne pouvez pas donc comprendre les enseignements des maîtres qui nous ont précédés si vous ne partez pas à la racine. Or, la racine, c'est la pensée. La pensée, c'est la méditation. Je crois, Josué 1, verset 8, je crois que ce monsieur ne se trompe pas. Je vais relire. Pardonnez, je répète encore que la Bible n'est pas un livre chrétien, mais que tout le monde peut lire la Bible. Josué, chapitre 1, Josué s'appelle le livre de Deutéronome. Le chapitre 1 de Josué, le verset 8, voici ce qu'il t'écrit. Fortifie-toi et le courage. Ce sont les conseils que le prophète donne à Josué qui va être désormais cet homme qui va combler le peuple. S'il te plaît, essaie de suivre ses principes n'étant de tourner le point à droite ni à gauche. Mais que ce livre, donc, ne s'éloigne point de ta bouche. Mais que ces lois ne s'éloignent point de ta bouche. Médite ces lois. Médite ce livre, le livre des commandements de Dieu. Méditez-y jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qu'il t'écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu vas réussir dans tout ce que tu pourras faire. Parce que sans cela, je te le répète, n'aie pas peur. Il faut que tu te fortifies par la méditation. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est la version d'Arbi. Il faut que tu te fortifies par la méditation. Or, méditer veut dire que quoi? Eh bien, méditer ici, jour et nuit, c'est d'abord rentrer dans l'esprit, rentrer dans l'invisible. Et puis, pour que cela soit possible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement, bêtement, sans chercher à trop questionner, nous, nous avons grandi avec le système au village on n'a jamais dit pourquoi? Pourquoi? Non, on ne pose pas le pourquoi. Donc, c'est ce qu'on appelle dans la spiritualité, d'abord, exotérique, on accepte bêtement. Pourquoi on accepte bêtement? C'est afin de vivre l'expérience spirituelle. Eh bien, il faut agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Conséquence, si tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit en agissant de manière exotérique et ésotérique, parce que pour pouvoir agir fidèlement selon ce qui est écrit, on nous dit médite. Mais la méditation, c'est quoi? La méditation, je l'ai toujours définie, vous pouvez en prendre un dictionnaire, mais c'est l'ouverture de votre champ de conscience individuelle, c'est spirituel. Cette ouverture est spirituelle, sanctionnée au départ par le silence, le calme et le vide du mental, lesquelles techniques j'enseigne aux gens et pour permettre donc le champ de conscience universelle, donc l'esprit de Dieu, de vous y habiter. Il y a les conséquences, oui, car il y a la visite des démons, il y a la visite des esprits indésirés, il y a la visite de ce que j'ai appelé les êtres de ténèbres, qui sont des humains qui vivaient ici, mais ce sont des humains qui se sont désincarnés dans leurs âmes, air ça et là, pour un retour éventuel que je vais qualifier d'une incarnation vacancière. C'est pour moi qui la décide, mais ce sont les grands médecins visibles. Donc, pour justement, voilà pourquoi je sanctionne cette méditation dont parle Josué 1, verset 8 ici, que ça doit être sanctionné d'abord par le calme du mental, mais au départ, précédé par ce que j'ai toujours enseigné aux gens, la rétrospective, blâmer tout ce que vous avez fait au cours de la journée, faire un bilan des éléments positifs et négatifs. Et de ce bilan, donc, c'est ce que j'appelais la rétrospective. Vous allez au fur et à mesure, donc, parce que quand vous faites ce bilan, au fur et à mesure, tout ce qui est négatif va pouvoir s'échapper, s'éloigner, se dissiper. Et là, vous tentez donc de rentrer dans l'aventure, de créer ce qu'on appelle le calme du mental. De ce calme du mental, donc, vous rentrez dans le vide du mental. Et du vide du mental, vous allez créer ce qu'on appelle le silence mental. Où, justement, votre méditation a un sens. Car cette méditation va vous permettre quoi ? Eh bien, si, maintenant, vous appliquez fidèlement selon ce qui est écrit. C'est-à-dire que si vous suivez, vous respectez les intérêts qu'on vous donne, vous respectez les assaises qui vous sont imposées. Ainsi, tout ce que vous allez entreprendre, il le dit lui-même, vous allez donc avoir du succès dans toutes vos entreprises. Mais ce n'est pas la méditation. Ce n'est pas en criant comme de fou. Ce n'est pas en faisant du tétamar au sein des églises. Ce n'est pas cela. Voilà pourquoi les gens transpirent. Mais quand vous transpirez, vous attirez des démons. Vous attirez des esprits, des ténèbres qui s'habituent à faire le mal. Parce que vous, la sueur, les cris, ce sont des énergies que vous dégagez et c'est ainsi que vous les traînez, ces énergies-là, sur le sillage de votre corps astral, de votre corps orapicien. Eh bien, les entités, les incarnés, profitent de se nourrir de cela. D'où l'importance, donc, n'est-ce pas, de la spiritualité. La spiritualité, donc, vous permet non seulement d'agir fidèlement selon ce que les gens vous enseignent, mais de voir ça sous un angle purement spirituel, donc d'influencer votre pensée. Et là, je vous renvoie à mes enseignements sur ma chaîne YouTube, les trois formes de pensée. Bien, donc, sans spiritualité, votre religion, elle est morte. En réalité, les véritables religions qui vivent la spiritualité, souvent, les membres qui sont dans ces religions réussissent. Je lance au passage de fleurs à l'Église catholique. Car à l'Église catholique, il y a les deux côtés qui sont vraiment équilibrés, c'est-à-dire l'exoterisme et l'exoterisme. L'exoterisme, c'est l'aspect théurgique, c'est la pratique mystique, c'est la pratique des rites. Ils les ont pris chez nous, en Afrique. Donc, il n'y a aucun mal à cela. Tant que tout ce que vous faites ne rentre pas en violation avec l'univers, nous ne voyons aucun handicap parce que c'est cela la spiritualité. La spiritualité vous permet donc d'aller dans l'invisible. C'est Hermès qui l'a dit, ce n'est pas bon. Voyez-vous, il faut aller dans l'invisible. Et puis, Pythagore l'a pris et Cabrioso, le premier grand fondateur précurseur des francs-maçonneries et même Martin de Pascaline, que nous venons de lire, celui qui a créé le Saint-Martinisme, qui était lui aussi l'un des fondateurs de tous les mouvements francs-maçons au niveau de l'Écosse et tout. ça, beaucoup de gens ne vous le diront pas. Là, nous sommes au 18e siècle. Bref, il est question donc, comme il est écrit dans la plupart des temples maçonniques, vous verrez la phrase, connais-toi toi-même d'abord, alors tu connaîtras les dieux. Or, pour le connaître toi-même d'abord, ce n'est pas extérieurement, c'est à l'intérieur. Paul, dans ses écrits, il le dit que le véritable temple de Dieu, en réalité, Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits des mains d'hommes. C'est l'acte des apôtres. C'est lui qui l'a dit, M. Paul. Et maintenant, il dit, mais le véritable temple s'adressant aux Corinthiens, c'est, je crois, la deuxième lettre de Corinthiens au chapitre 6 jusqu'au chapitre 7, il dit, mais le véritable temple de Dieu, il est en vous. C'est à l'intérieur de vous. Et quand il parle de l'intérieur de vous, c'est maintenant ce côté ésotérique. L'ésotérisme, c'est le côté intérieur. Ce n'est pas le côté extérieur. Vous allez crier, ça ne va pas apporter une influence quelconque. Vous allez donner des dogmes, vous allez crier sur les gens. Mais tant que vous n'expliquez pas la méthode traditionnelle de rentrer à l'intérieur, la personne ne comprendra rien. Vous allez demander à quelqu'un de connaître qui est Dieu alors qu'il ne se connaît pas lui-même. Il va le couvrir Dieu comment ? Sans train de frustration. Bref, c'est ainsi, notre planète Terre est une grande école. Dans la suite de mes idées, bien sûr, que la religion doit agir sur les deux champs de conscience, c'est-à-dire sur le champ matériel et immatériel, sur la fonctionnalité exotérique et ésotérique. C'est bien là, Josué qui vient de l'expliquer lui-même. Donc, étant, la planète Terre étant une école, notre rôle à nous, c'est de pouvoir maintenant comprendre, je le répète, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur mon compte TikTok, une petite vidéo de moins de 10 minutes, où j'expliquais le rapport âme-Terre, le rapport du corps spirituel avec la Terre. Mais la planète Terre étant une école, nous venons apprendre ici. Mais pourquoi nous venons ? Parce qu'au départ, nous sommes des esprits. Par phénomène incarnatoire, nous venons donc ici. La planète Terre a été trouée une école. Tous les milliers, les milles initiés, là, si je vous cite des noms, je n'ai pris que celui-là. C'est pas bien d'autres noms que j'ai pris, c'est pas moi, Kagliosro et bien d'autres. Mais, tous ceux-ci nous ont toujours appris la même chose. Que la planète Terre, c'est l'école. Et nous sommes donc venus sur cette Terre pour nous rattraper. Et que lorsque nous n'allions pas le spirituel d'avec ce que nous connaissons dans le plan matériel, nous allons être des retardataires éternels. Voilà une autre expression. Rétardataires. Celui qui cherche Dieu sans esprit est un retardataire. Celui qui cherche Dieu sans spiritualité est un retardataire. Quand je me réfère encore aux paroles d'Hermès, souvenez-vous, la pensée seule peut vous permettre de voir l'invisible. Or, la pensée elle-même est une partie invisible de l'invisible. Alors, il faut rentrer dans l'invisible pour comprendre le visible. Il faut rentrer dans la profondeur de son temple pour comprendre l'importance de ne pas coucher la femme d'autrui. Pour comprendre l'importance de ne pas détourner des fonds publics quand vous a donné un poste de responsabilité. donc vous comprendrez qu'il est important que celui qui dirige le pays, ceux qui doivent être autour de lui, ils doivent être des initiés obligatoirement. Les gens pensaient que je blaguais, j'ai donné cette suggestion à quelqu'un qui était candidat aux dernières élections où je lui ai dit « Monsieur, si vous êtes élu, il faudrait que tout le monde soit initié dans nos rites et traditions indépendamment de leur religion. » Mais pourquoi ? Mais parce que c'est dans la religion traditionnelle, c'est dans ces secrets-là. On va vous apprendre la véritable importance et l'utilité et ça fera de vous des hommes nouveaux parce qu'on est retardataires. Dans la religion, on est retardataires. Pourquoi ? Mais parce qu'ils font la presse tous les jours. Regardez ce que dévoile mon fils au chocolat des filles. Il dévoile ces choses tous les jours. Il les dénonce autant pour moi. Mais les mecs continuent à faire les mêmes conneries. On a toujours des témoignages. Le pasteur m'a mis les doigts là-bas. Oh, le pasteur m'a c'est celle-là. Oh, machin. J'en avais que 15 ans. À cause de lui, j'ai sacrifié mes études. Vous vous rendez compte ? Mais parce que ce sont des retardataires. Un retardataire dans le plan spirituel, c'est quelqu'un qui fait du récital de sa religion, qui continue à crier, qui force les gens. Il peut même utiliser la force pour pouvoir vous emmener dans la religion. Mais en réalité, dans les actes quotidiens, ils n'ont pas le bon exemple. Voilà les retardataires. Les retardataires, ce sont ceux qui ne croient pas à la réincarnation. Ce sont ceux-là qui ne croient pas que nous sommes venus sur cette terre pour apprendre. La planète Terre est une école où nous venons apprendre. Nous sommes transitaires parce que nous sommes d'origine des esprits, des divins. Nous devons retourner. L'objectif final de toute personne qui embrasse le monde de la spiritualité, ça, c'est l'importance numéro 3. L'importance de la spiritualité, c'est de vous permettre de faire un retour. C'est de vous permettre de devenir des immortels parce que c'est ça l'objectif en réalité. nous voulons repartir là où nous étions au départ parce que l'homme, voici, déclare Genèse chapitre 3 ou je ne sais pas le chapitre 4 après le fameux péché, le fruit est consommé et tout, le langage religieux. Maintenant que l'homme est devenu comme l'autre, nous connaissons le bien et le mal, oh là là, il faut l'empêcher donc de toucher à l'arbre de vie. Mais cet arbre de vie, c'est quoi ? Mais c'est l'éternité, l'immortalité. Mais là, il ne peut plus nous empêcher parce que nous avons compris. Les corps qui nous sont donnés, ce sont des corps appropriés, adaptés, mais en réalité, dans d'autres planètes, dans d'autres corps, nous sommes des êtres éternels et immortels. Et cette immortalité doit être acquise ou rappelé à chaque fois que nous venons ici-bas. Et de ce fait, nous sommes donc sur l'obligation de faire comprendre aux gens que nous, en tant qu'initiés des grands mystères, sans prétention aucune, que lorsque vous ne comprenez pas ce qui est dans les visibles, vous êtes des rétablateurs. Donc, deuxième aspect, le premier aspect, le mot rétablateur. Deuxième aspect, la planète Terre étant une corps. Et troisième, les épreuves. Dans la religion, ils ne vont jamais vous faire comprendre l'importance des épreuves. Or, les épreuves, justement, sont là pour, sont mises en place par les dieux, par le Dieu suprême, justement, afin de nous permettre de mieux faire et de revenir sur le droit chemin. Voyez-vous, lorsque vous mettez réellement en pratique les principes, lorsque vous agissez conforme à selon ce qui est écrit ou selon ce qui est dit, parce que nous, dans nos rites et traditions, c'est par voie orale. Lorsque nous suivons cela, cela ne veut pas, nous allons commencer à vivre des épreuves. Mais ces épreuves, c'est ce qu'on appelle dans certains milieux religieux les tentations. mais même dans le royaume millénariste, le fameux royaume de mille ans que Dieu va mettre en place, on nous dit que pendant mille ans, la race humaine, ça vous pouvez le vérifier dans le livre d'Apocalypse, du chapitre 17 jusqu'au chapitre 21, 21, c'est les bénéfices que les gens vont recevoir, ceux qui sortiront de ces épreuves finales-là. Mais je crois, au chapitre 20, nous parle de Gog, de Magog, qui va être libéré après les mille ans de l'étude, des livres qui vont être ouverts, les gens vont rentrer, ceux qui seront, selon, je crois, Jean 5, verset 25 jusqu'à 28 où le Christ de Jésus dit que le jour viendra où tous ceux qui sont morts vont sortir, que tout le monde, que ce soit ceux qui ont fait le bien ou le mal pour un jugement. Mais le jugement, Jean lui-même l'explique, mais c'est pendant les mille ans-là et ceux qui vont traverser la grande période de tribulation après la troisième guerre mondiale qui est prévue, la destruction et l'extension de la planète qui ne va pas avoir Dieu, malheureusement, il y aura des survivants. Pour certains, ils appellent la tribulation, pour d'autres, ils appellent les enlèves, Maintenant, ceux qui vont traverser cette période de crise vont être parmi, vont être avec ceux qui vont te ramener à la vie qui sont partis depuis des milliers d'années. Ils vont tous amener. Mais pendant cette période de mille ans, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit, ne me regardez pas comme si c'est quelque chose que je vente. Dans la plupart des grands livres, on en parle. Donc pendant ces mille ans, il y aura des livres ouverts, il y aura des enseignements. C'est ce qu'on appelle le second chance. Mais pendant cette période de second chance qui est accordée à tout un chacun, à la fin des mille ans, ce n'est pas moi, c'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, je crois, qui dit Gog de Magog va être libéré maintenant pour vous mettre à l'épreuve. Donc pour mettre à l'épreuve ceux qui auront pendant mille ans acquis des connaissances. Vous imaginez, pendant mille ans, vous ne mourrez pas. maintenant, l'écrivain, j'en dis que cette fois-ci, ceux qui vont chuter lorsque le diable va être libéré, parce qu'il va être enchaîné, lorsqu'il va être libéré donc de ce trou, de son trou, il viendra donc tenter à nouveau les humains. Maintenant, dira-t-il, ceux qui chuteront avec le diable seront donc et eux et Gog de Magog alias Satan le diable jetés dans le lac de feu. Ah tiens, voilà où nos frères catholiques ont pris le mot lac de feu comme étant un enfer qui brûle. Le lac de feu, ça n'a rien à voir avec un vrai feu. Examinez les livres originaux en grec et en hébreu ou même en araméen. Ici, le lac de feu veut dire ça symbolise la destruction. C'est-à-dire quand on brûle, vous disparaissez. Parce qu'une âme, ça ne se brûle pas. Mais là, le Dieu suprême qui a le pouvoir d'éliminer l'âme puisqu'il le dit dans le livre d'Ézéchiel que toutes les âmes appartiennent. Maintenant, l'âme qui pêche, moi je vais la détruire. On dirait, mais il s'est contredit parce que dans la Genèse, il dit là-bas que non, vous êtes créé à mon image, à mon image, vous êtes créé, vous vivrez éternellement. Il n'y a pas de contradiction. Bref, allons-y et avançons pour dire maintenant que cette phase qu'on appelle la phase des épreuves, justement, c'est pour nous parfaire. Ces épreuves vont nous permettre de mieux faire, de vivre sur le droit chemin et ce sont ces épreuves qui sont là pour endurcir, pour nous, si vous voulez, pour endurcir notre morale, pour endurcir notre, donner la force d'être solide. Les autres, vous disent, mais comment, mais le gars là, il fait comment là, comment, oh non, c'est grave. Et pourtant, vous le voyez là, vous allez maintenant dire, non, il ne sort pas les femmes parce que c'est sûr qu'il a ma mère, il a sa femme, oh non, sa femme connaît les secrets. Mais c'est parce que il a compris que c'est dans l'invisible. Il faut aller dans l'invisible pour mieux comprendre les principes de la vie. Donc, ces épreuves sont là pour nous permettre d'être, de faire face à la vie et de nous rendre beaucoup plus autonomes face aux situations de la vie. Face aux situations qui sont de plus en plus difficiles pour nous. Voyez-vous ? Et ils vont envoyer tout. Quand je dis ils vont, c'est-à-dire les génies, les dieux, le Dieu suprême, ils vont nous bombarder des épreuves compliquées. Maintenant, heureux celui qui va traverser ces épreuves. Souvenez-vous, Matthieu, chapitre 14, verset 13. Ce n'est pas Jésus qui le dit. Heureux celui qui aura enduré jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Dans d'autres versions, on dira, mais heureux celui qui justement va traverser avec succès ces épreuves parce que c'est là qu'il aura la couronne. Mais je crois que Paul en parle au Colossien, là où il parle d'une course de fond. La couronne vous attend, il faut courir. Bref, c'est ainsi que donc, lorsque vous traversez ces épreuves, ça fait partie de la quatrième étape pour pouvoir être un véritable homme spirituel. Un homme spirituel comprend qu'il faut vivre les épreuves. Et il ne s'agit pas ici, c'est très important en parlant du respect des lois, il ne s'agit pas de respecter les lois ou de comprendre, respecter les intérêts de manière passive. Non. Mais c'est de manière active. De comprendre que si je fais ceci, mais parce qu'il y a des bienfaits derrière cela, parce que ça fait partie de mon cursus, deuxième raison, le cursus terrestre, c'est-à-dire la planète Terre est une école pour moi. Donc, il faut pratiquer, il faut appliquer, il faut vivre cette transformation consciente. D'accord? Changer radicalement dans votre vie de tous les jours. Ainsi, vous verrez que vous allez être un homme, un véritable Dieu au milieu des hommes et au milieu de Dieu. Au milieu des hommes, dans ce corps, sur cette planète, au milieu de Dieu, mais parce que vous allez sortir astralement en vue d'aller aussi là-bas, parce que l'homme, n'oubliez pas, vous êtes l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Vous êtes cet intermédiaire. Lorsque les dieux vous disent, c'est là, on parle des phénomènes de télépathie, des télépsychies ou des phénomènes des prophéties, les dieux vous disent quelque chose et vous dites aux hommes. Mais il ne s'agit pas de venir dire parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que non, il y aura maintenant une guerre, on dit qui là-bas est menacée, à Tancho, le Gabon est dans le feu. On est toujours en train de dire des choses. On est toujours en train de dire. Est-ce que réellement les gens sont conscients de ce qu'ils disent? Est-ce que c'est ça la prophétie dont Dieu parle? On vient cibler un pays quelconque parce qu'il y a des activistes qui font du bruit sur soi-disant des militaires qui sont là, qui vont au Ligue. Ah oui, il est ici, là aux Etats-Unis, quand il va repartir, là c'est fini, on va... On attend, non? Oligue va bientôt retourner. Oligue va bientôt retourner. Parce que quand ce genre de parole la passe, nous autres initiés, on l'entend. Et nous examinons le corps éthérique du Gabon. J'ai regardé le corps éthérique. C'est loin de ce que les gens racontent. Après on dira oui, mais parce que j'avais avec le président donc il a pris ça au sérieux. Non. Le Gabon n'est pas prêt à vouloir menacer qui que ce soit. Mais c'est cela ce qu'on appelle la manipulation des masses. Il faut manipuler. D'accord? Pardonnez-moi. Conclusion. Est-ce que c'est important la spiritualité? Vous l'avez compris. Je peux répéter la même chose. Nous avons touché quatre points très importants sur la spiritualité. Premièrement, une spiritualité réelle consiste à vivre dans son milieu religieux ou son milieu ésotérique, je ne sais pas dans quel est le milieu, avec les deux phases, c'est-à-dire exotérique, révélée et ésotérique, expérimentale, individuelle, car la relation avec Dieu, elle est d'abord individuelle et personnelle. Donc voilà les deux phases. Deuxièmement, il faut comprendre qu'en tant qu'homme spirituel, nous sommes venus sur cette terre pour apprendre. Nous avons un temps qui nous est bien déterminé. Chacun de nous a un contrat en venant ici sur terre. On vous a donné tous vos cahiers. La planète terre donc a des portes et des fenêtres. Il y a une salle de classe et vous devez apprendre. Je ne parle pas de l'école conventionnelle des blancs. D'accord? Et troisième phase, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé de ce qu'on appelle les épreuves. Mais revenons donc sur plutôt le troisième, le deuxième point, c'est la notion des retardataires. Le retardataire, c'est qui? Mais c'est la personne qui veut seulement faire du bruit, faire le tapage, mais en réalité ne pratique pas ce que les véritables connaissances telles que laissées par nos ancêtres ou laissées par les religions européennes demandent. Donc, c'est des tambours qui font du bruit. Un, l'école. Deux, retardataires. Trois, les épreuves. Et les épreuves, c'est cela qui fera de vous un véritable homme spirituel. Parce que si vous n'êtes pas éprouvé, vous ne pouvez pas être spirituel. D'où l'importance de la spiritualité. Et enfin, quatrièmement, la transformation. Mais l'objectif de toute spiritualité, c'est de vous transformer totalement et radicalement. Parce qu'à l'issue de cette transformation et changement radical, qui est le résultat de quoi ? De la pratique, de l'application. La pratique et l'application créent la transformation. Alors, vous êtes un homme nouveau. C'est cela la véritable fusion mystico-sportuelle. Et donc, vous avez connu cette phase de fusion absolue. Mais les paroles d'Hermès, donc, ont un sens. Que c'est d'abord à travers cet univers visible de la nature toute entière que l'on peut mieux comprendre Dieu et ses mystères. Or, pour comprendre Dieu et ses mystères, on a dit, c'est de l'entrée dans l'invisible. Or, la pensée, donc la spiritualité, c'est être loin de toute matérialité. Souvenez-vous de la rousse ? Loin de toute matérialité. Donc, c'est la pensée. Or, la pensée seule peut voir l'invisible. Elle constitue elle-même une partie invisible de l'invisible. Alors, conclusion, la pratique, la précaution, la transformation, alors, changement radical, vous êtes l'homme nouveau. Voilà donc le cinquième, le cinquième élément. Pour devenir un homme nouveau, il vous faut la spiritualité. Voici donc cinq mots qui montrent l'importance de la spiritualité. D'accord ? Je ne répète pas la capitule. Un, la planète, c'est-à-dire l'exotérisme et l'ésotérisme, c'est très important, ça nous permet, la spiritualité, nous permet de comprendre ces deux phénomènes. Deux, ça nous évite d'être de retardataires parce que si on est retardataires, on ne va pas avancer. Trois, la planète Terre est une école, ils sont venus apprendre. Quatre, les épreuves. Les épreuves sont là justement pour nous indiquer si nous sommes vraiment sur la bonne voie spirituelle et si nous respectons, n'est-ce pas, si nous sommes capables, comment dire, si nous avons réellement appliqué ce qu'on demande de faire, alors on vit les épreuves. Mais tant qu'on n'applique pas, on n'aura jamais les épreuves. Et enfin, cinq, nous allons vivre la transformation. Mais cette transformation, elle est précédée par quoi ? La mise en application, la pratique et tout et tout. Un changement radical et bien finalement qui fera de nous un véritable ou un véritable homme spirituel ou une femme spirituelle. Voici mes cinq raisons fondamentales qui montrent l'importance de la spiritualité. J'étais trop long, je vais me pardonner. Portez-vous très bien. D'ici là, je vais venir peut-être demain jeudi vous donner notre enseignement. Merci encore que Teta Manga vous bénisse. Merci, merci, merci. Maintenant, ceux qui posent des questions, veuillez rentrer dans mes forums s'il vous plaît. Ceux qui font des remarques toujours, qui pensent connaître, s'il vous plaît, créez votre chaîne. Soyez quand même raisonnable. Je fais des efforts depuis près de 50 ans, depuis 1974 que j'enseigne que je suis dans ces choses-là. Si vous pensez que ce que je dis est faux, apprennez d'abord à me connaître. Rentrez là-bas. C'est à peine que vous me connaissez. Mais il y a ceux qui me connaissent depuis 1974 et il y a ceux qui me connaissent aussi depuis 1962, date de ma naissance, depuis que je suis en 1962. Il y a des gens qui me connaissent, qui vivent encore, qui ont vu en moi certaines choses. D'accord ? Donc, ne sous-estimez pas les gens, ce n'est pas parce que je ne fais pas de brouilles. Les gens à qui je fais des consultations peuvent vous témoigner. Mais j'aime la discrétion. Je ne vis pas de ces choses, mais c'est ça ma passion. Vous voyez ? Je travaille ici aux États-Unis. Après, combien d'années et je suis venu ici en 1999 ? Je me suis installé définitivement depuis 2002. Donc, officiellement, ça fait plus de 20 ans, 22 ans en Suisse. Il y a des gens qui pensent que je suis un délinquant, je ne sais pas je vis où. Donc, ne sous-estimez pas les gens, j'aime vivre dans l'humidité, dans la simplicité. C'est ma nature. Maintenant, ce que je dis, ce n'est pas de l'imagination. D'accord ? Je me documente, je m'éduque, j'étais dans des universités. L'une des plus grandes universités, d'ailleurs, quand j'étais encore au lycée technique, Patrick Guemandon, que Dieu est son âme, en 1982, j'étais en classe de 4e, autant pour moi, il avait cité une école du paranormal, une école de parapsychologie située à Los Angeles, California. Mais savez-vous qu'en 1999, quand j'arrive ici, en visite, je travaille à la Chelle, j'ai tout fait pour avoir le contact de cette école et quand je me suis installé, j'ai fait des cours à distance et je suis allé sur place. Je suis également diplômé de cette grande école de la parapsychologie. C'est comme ça, j'ai appris que ce sont les Russes en 1971, lors de la guerre froide, qui faisaient des expériences. Ils sont dans un sous-marin mais ils arrivaient à communiquer avec les autres quand on parlait d'espionnage, les Américains ont paniqué. C'est quoi ? La parapsychologie, c'est l'étude du parent normal. C'est là où vous avez vos facultés de voyance, vos facultés de voyager dans l'espace, le temps, de sortie de votre corps. Ça fait partie de la parapsychologie. D'accord ? Donc, sur mes 32 initiations que j'ai subies, que ce soit magie verte, magie noire, sorcellerie indienne, tout, 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 ça, ce sont mes expériences que je ne cache pas au public. Est-ce que je demande les gens de rentrer là ? Non, ce que j'apporte comme connaissance, ce ne sont que les petites miettes par rapport à tout ce que j'ai. Et ceux qui, comment dirais-je, veulent des solutions dans leur vie. J'ai même diffusé ici des rites. Il y a près de 310 rites gratuits qui ont transformé des gens. Des gens ont eu des promotions. Certains sont même devenus présidents des républiques. Moi, je vous dis la vérité. Il est pratique parce que je les ai puisés de vieux grimoires qui ne sont pas disponibles au public. Je n'ai rien à cacher. Celui qui vit de secret, c'est que lui-même, il ne connaît encore rien. Moi, je n'ai plus de secret. Mon véritable secret, je ne vous dirai pas, c'est simplement, comment dirais-je, ce qu'on appelle mon serment. Je ne peux pas trahir le serment que j'ai signé avec tous ces 32 milieux sectaires, mysticaux, sorcellerie, quoi. Mais comme le noir est trop superstitieux, il vit dans la peur. Dès que quelqu'un utilise le mot sorcellerie, machin, oh, il est dangereux. Voilà. Donc, il faut qu'on change de mentalité. Ici, c'est une chaîne où rien n'est tabou. Rien n'est tabou ici. Alors, je ne voulais pas aller au-delà d'une heure, mais ne me permettez pas d'arriver là-bas. Moi, je vois toujours des remarques un peu bizarres, des frères qui viennent là, ils disent des choses que Dieu vous pardonne. Mais moi, vous savez, je suis juste passager. Je gagne bien ma vie, je le répète. Je ne vis pas au dépend de ceci. 80% des gens qui demandent les consultations, je le fais gratuitement. Mais les clavots les plus durs et compliqués, je suis honnête, ceux que je leur demande, ils sont même surpris. Alors qu'ils dépensent des millions, ils demandent des millions, ou quoi, quoi, quoi. Il y a des gens, je ne vous le cache pas, qui m'offrent même des voyages, me déplacer et je vais. Qui me payent des billets d'avion, je pars. Il y a des gens qui m'ont même payé des choses que je ne peux pas vous dire ici au public. Qui, par reconnaissance, parce qu'ils ont été tellement roulés dans leur vie. Donc, évitez de sous-estimer les gens, je vous en prie. Mwereo Nuvier alias Vandelin ou Nuvier, ça c'est mon nom, de ma pièce. Ça, je vous dis sans vantardise ou quoi que ce soit. Ceux qui me connaissent, je suis l'homme le plus simple. Même quand je viens parler ici, beaucoup de gens, même mes parents, certains disent mais ce n'est pas possible ce type-là, monsieur. Ma mère, en 1984, lorsqu'elle me voit faire un kata qu'on appelle Shang-Chin, dans notre village Ndougou, elle a pris peur. Elle s'est dit « Non, moi, n'ai pas eu à la belle-bibou, elle a paniqué. » Elle ne savait pas que depuis 1974, je pratiquais le karaté. Et que depuis 1980, j'étais déjà ceinture noire. Elle ne savait pas tout ça. Pourquoi ? Parce que c'était secret. C'est comme ces choses que je viens vous parler ce soir depuis 2018. Quand je fais mon combat politique, je suis un ancien élu du peuple. Ancien conseil municipal, troisième adjoint de la ville de Gamba. Et donc, ils ont besoin de moi. Je vais repartir là. Je vais repartir. Docteur Sisot, je le salue au passage. Je vais repartir là-bas. C'est lui qui est le délégué général de la commune de Gamba. Je vais repartir pour travailler pour le peuple. Donc, tout cela, c'est ma vie privée. Mais beaucoup de gens ne savent pas si je ne parle pas. Donc, les enseignements que je donne par rapport aux questions que les gens posent, si vous ne trouvez pas votre place, ça sera devenu critiqué un peu comme moi. Faites des recherches. Je ne fais que vous le répétez. Étudiez. Moi, j'ai lu des milliers et j'en ai des milliers d'ouvrages. J'ai près de 1050 grimoires. Renseignez-vous auprès d'un vrai société, ce qu'on appelle un grimoire. Ce n'est pas n'importe qui. Un grimoire peut vous coûter jusqu'à 1 million de francs CFA. Les encyclopédies que vous voyez derrière moi, demandez ceux qui sont au Gabon. Ça, là. Encyclopédie des connaissances actuelles. C'est ce qu'on enseigne dans les universités. J'avais acheté une vingtaine. Ça m'avait coûté 6 millions de francs CFA. Je vais payer un peu, un peu, un peu, un peu. Ceux qui sont apportés à LibreVivre savent la société, là. C'était dans les années 90. Ils nous vendaient ces machins, là. Vous voyez ? Mais j'ai étudié tout ça. La chimie, quoi, 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 les machins, la découverte, la planète Mars. J'étudie tout ça. C'est dans ma tête. Planète Vénus, à quelle distance la planète Terre ? Il faut apprendre, il faut étudier. Que de mettre en doute les informations qu'on vous donne. D'accord ? Voilà. Donc, je suis là-dedans et je vis de mes expériences. Je voyage dans l'espace l'autant. Je bilogue. C'est ce que vous appelez bêtement, mais, comment dirais-je, ignoramment, sortir un vampire. Mais une sortie vampirique, c'est tout simplement, j'explique dans un anciennement qu'est-ce que le vampire. C'est une sortie de votre corps. Je le répète, nous sommes venus sur Terre, nous sommes passagers, parce que nous sommes esprits. Nous sommes des êtres divins. C'est pour cela que nous prions. C'est pour cela que les gens sont dans les religions. Parce qu'on pense sauver son âme. Mais l'âme est une partie de vous. L'âme, c'est ce qui vit dans ce corps physique. Mais que vous, vous fatiguez avec les femmes, vous fatiguez avec les alcools, les drogues. Vous fatiguez avec l'argent. Mentir aux gens. Vous tuez. Oubliant que quand vous tuez, vous deviendrez des esprits de ténèbres. Les esprits de ténèbres ne sont pas des démons. Voilà les choses qu'on expérimente. Voilà les vérités scientifiques. Pythagore, Platon, Sochron, Silon, Hippocrate, Démocrite, tous ces mecs-là. Vous avez entendu parler ? Mais c'est des mecs que j'ai étudiés chez tous leurs ouvrages. Ce n'est pas forcément tous ceux qui disent ce qui est vrai. Platon, 95% de vérité, 95% de ce qu'il dit est vrai. Parce que j'ai fait des études, des comparaisons aussi. Vous voyez ? Avec d'autres qui ont vécu. l'Égypte n'est pas l'ancêtre des grandes connaissances, le berceau de la grande connaissance. Non, 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 non. Avant l'Égypte, il y avait l'Atlantide qui a existé. Je l'ai donné dans un renseignement. Bon, je ne vais pas te prendre le temps. Parce que tout ça, c'est quoi ? C'est les gens qui posent toujours des questions parfois stupides. Pardonnez-moi, ce n'est pas un adjectif qualificatif. Donc, toute la zone du Sahara que vous voyez là, jusqu'à l'océan Atlantique, c'est un grand continent qu'on appelle l'Atlantide. C'est la zone de Gilbratar qui était le grand port d'entrée où les gens venaient partager les grandes connaissances. Ça existe, il y a cela, plus de 20 000 ans. Maintenant, c'est malheureusement après 5-6 000 ans, il y a eu des problèmes. C'est ainsi que l'Égypte a reçu le flambeau des 12 dieux qui sont allés s'installer parmi lesquels Osiris, Isis, Naphtali, Anubis, Seth et tous les autres que vous connaissez. Ils sont allés là-bas en Égypte. Ce sont ceux qui ont amené les grandes connaissances. Mais l'Égypte existait déjà. Mais c'était des primitifs. Ce n'est que, n'est-ce pas, à une époque donnée, donc il y a eu cela 12 000 ans, que tout s'est déversé du côté de l'Égypte. Mais il y a eu cela 20 000 ans, tout avait commencé à partir de l'Atlantide. Donc, la Mésopotamie, cette zone de l'Atlantide, tous ces mecs-là, c'était des nègres, c'était des noirs. D'accord ? Et ce sont ceux qui sont allés amener les connaissances en Égypte. Et ceux qui sont là-bas, c'était également des noirs. Mais l'Égypte actuelle, vous savez que ça a été créé en l'an 640. Ça aussi, vous pouvez vérifier dans l'histoire. C'est en 640 que les Arabes sont allés s'accaparer de cette zone-là. Et vous voyez maintenant des Arabes là-bas. Mais l'Égypte ne parlait pas arabe. merci beaucoup. Que Teta vous bénisse. Je vous encourage et je vous motive d'étudier. Je vous encourage de rentrer dans les grandes connaissances, de lire. Il faut lire. Et il faut aussi sortir. Initiez-vous. Initiez-vous dans vos choses du village. Vous venez chercher mon boutique du Gabon. Vous cherchez quoi ? Le boutique est réservé au Gabonais. C'est une affaire de marché de famille, ça. Et des trucs de clan et des tribus. Je vous dis la vérité. Après vous a dit oh non, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. Vous avez quoi ? Toi, tu es de quoi ? De quel village ? Tu vas venir dans mon village ? Vous cherchez quoi ? Le vampire de Bapinzi ou bien de Galois ? Toi, tu connais ça comment ? Bref. Initiez-vous aussi dans vos rites et traditions. Même si vous êtes dans la région de Blas. Merci et soyez bénis.